passons sur watch os watch os 10 alors on voit qu'il ya beaucoup de modifications notamment du coup un redesign quasi complet de l'os en vrai avec beaucoup d'applications qui sont remises à jour à quasiment toutes en fait les applications sont remises à jour pour avec un design beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide donc l'expérience globale est modifiée typiquement par exemple avant il y avait des trucs qui n'allait pas trop en termes de design apple a maintenant décidé de tout centraliser sur les coins donc tous les coins comme ils le disent ici les applications ne doivent pas avoir des coins vides tous les coins maintenant sont utilisés alors qu'avant c'était pas le cas donc là on voit que par exemple ici oui vous voyez merci edge mais toute l'application en fait la toute l'application météo prend toute l'interface et tous les coins sont utilisés dont ici on a on a des boutons et on a de d'autres d'autres accès et d'autres changements typiquement par exemple ici là on a tout ce qui est stand au niveau de l'application de l'application activité avec ici donc du coup un bouton sur le coin un bouton ici on voit ici la molette ici pareil pour la l'horloge on a donc ici toute l'interface qui est pris avec un bouton sur le coin donc en fait on a vraiment tous les coins qui sont utilisés et ça permettra vraiment une utilisation beaucoup plus simplifié de des applications sur apple watch on ajoute également l'ajout n'ajoutent légaux on introduit donc l'aspect smart stack smart stack c'est quoi c'est en fait une interface quand vous avez en fait votre votre watch face quelle qu'elle soit vous faites en fait un scroll vers le bas et vous avez accès en fait à des smart stack donc c'est en fonction de l'activité en cours donc là par exemple c'est la musique mais vous avez la météo vous pouvez voir les timers etc ça en fait ça remplace la watch face siri ça remplace la siri watch face avec donc du coup un accès direct en fait à tout à tout ce qui est disponible sur 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 l'apple watch avec donc du coup bas un accès direct à la musique si vous êtes en train d'écouter de la musique sans être obligé d'aller dans le mode en écoute d'accéder directement aux minuteurs si vous avez mis un minuteur en cours etc etc et en plus donc du coup c'est des widgets qui sont là aussi interactifs pardon des widgets qui sont interactifs et donc du coup qui permettent d'interagir donc ou directement avec les applications en lien maintenant contrôle center peut maintenant être affiché depuis n'importe quelle application en appuyant sur le side button alors à la base ça faisait quoi ah oui à la base ça a affiché ok à la base en fait quand on appuyait j'ai même plus ce que ça faisait tellement j'utilise très peu ça en fait affiché les applications en cours en vrai on s'en sert jamais sur apple watch on ne s'en sert jamais donc en vrai ça sera largement mieux ça que que ce qui était avant au niveau des watch face on a du coup deux nouveaux watch face la watch face elle est snoopy parce que pourquoi pas et notre watch face s'appelle palette qui est sympathique des nouvelles modifications pour les gens qui utilisent leur apple watch à vélo du coup avec donc du coup la compatibilité avec des accessoires bluetooth qui permettent de calculer la vitesse etc et du coup donc du coup maintenant les power zones qui sont affichés en fonction du coup de votre trajet et donc du coup on a la vitesse par exemple vitesse moyenne etc et nouveauté on a donc du coup maintenant les activités en cours donc les exercices en cours dans l'application et l'application activité sur l'iphone aussi et ça c'est plutôt intéressant en plus avec la position stand je pense qu'il peut y avoir des trucs qui peuvent être cool pour les gens qui font de la randonnée il y a maintenant donc du coup des nouveaux marqueurs avant il y avait uniquement l'aspect camp de base que vous pouviez ajouter directement sur votre apple watch maintenant l'apple watch va automatiquement créer un point au dernier endroit où vous aviez du réseau cellulaire de votre opérateur et il va vous permettre aussi de faire un point au dernier endroit où vous allez pouvoir appeler les secours donc ça ça peut être assez intéressant si vous faites de la randonnée votre apple watch va pouvoir vous dire attention vous avez passé le point où vous n'allez plus pouvoir appeler les secours donc utilisation sans doute de du sos par satellite si vous avez un iphone 14 ou du coup de backtrack peut-être dans une zone où vous avez par exemple du sos vous pouvez avoir donc du coup maintenant les informations sur les trails du coup sur les chemins de randonnée le niveau etc etc et sur combien du coup de minutes ce trajet va vous prendre et également on ajoute les données topographiques alors pour l'instant que aux états unis mais ça arrivera également sur en europe je suppose via ign ou ou autre et du coup ça ça peut être aussi intéressant même pour pour n'importe qui parce que j'ose espérer que ça ça arrivera peut-être aussi sur iphone dans l'application maps de base je pense et du coup voilà on peut avoir aussi une notification quand on dépasse un certain certaine altitude par exemple vous réglez vous dites je veux pas dépasser par exemple mille mètres d'altitude et bien vous allez pouvoir régler et vous aurez une notification en disant attention là vous êtes passé les mille mètres peut-être parce que vous avez un souci de santé qui vous oblige à rester en dessous des mille mètres problème de pulmonaire et donc du coup vous pouvez régler directement en disant ah merde là je viens de dépasser les mille mètres je vais faire gaffe ok on va peut-être redescendre etc donc ça c'est cool la santé mentale donc ça évidemment c'est sur toutes les applications santé qui sont mises et évidemment donc du coup tout ce qui va être donc du coup santé au niveau de la vision comme on disait ça va utiliser donc beaucoup le capteur de luminosité de l'apple watch pour pouvoir vous dire bah là vous avez été tant de temps dehors etc etc apple fitness plus qui s'améliore mais ça c'est pas abonnement au niveau donc du coup des trucs en plus qui n'ont pas été annoncés plus que ça bon tout ce qui est à pays au niveau développeurs bon c'est très bien du coup comme ça les développeurs ont accès à tout ce qui est sensor niveau d'apple watch donc tout ce qui est accélération etc donc ça sera cool de voir ce que les développeurs peuvent faire à ce niveau là tout ce qui est entreprise oui parce que du coup le maintenant l'apple watch elle aussi peut être compatible avec un vpn donc ça peut être très bien pour des entreprises qui veulent être sûrs que aucune communication passe à travers le vpn il ya des entreprises qui veulent de la sécurité les apple watch peuvent également être gérés par du coup le mobile de veste management et je suppose aussi mais je ne sais plus ça peut être marqué mais j'avais vu ça sur un blog post d'apple que l'apple watch sera compatible ou alors est compatible ou sera compatible avec donc du coup les pasquis donc si vous avez par exemple une carte qui vous permet de rentrer dans des locaux vous allez pouvoir l'ajouter sur l'apple watch et utiliser l'apple watch comme pas ski et ça c'est cool les offline maps alors aussi donc du coup sur l'apple watch et ça c'est bien aussi parce que donc du coup on peut transférer une carte à l'apple watch donc très bien par exemple si vous faites de la randonnée c'est très très bien pour ça l'avoir directement là dessus l'apple watch compatible name drop vous n'êtes pas obligé de sortir votre iphone pour pouvoir transférer vos coordonnées pour utiliser votre apple watch directement vous pouvez regarder directement les messages vidéo sur votre apple watch pas obligé de les regarder depuis l'iphone et ça moi du coup ça ça reste tel quel comme sur watch os 9 quel apple watch peut donc utiliser watch os 10 l'apple watch ultra évidemment les séries 8 7 6 se 5 et 4 attention toutes les features ne seront pas disponibles sur tous les devices évidemment parce que par exemple je crois sur le 4 et le 5 il n'y a pas le rounded corner et il n'y a pas donc non plus le always on display donc il ya des choses qui ne seront peut-être pas et ben voilà donc ça c'était donc du coup l'apple watch watch os 10 du coup ben qui va être intéressant en vrai ça va être ça va être intéressant à voir toutes les nouveautés parce que là on voit par exemple là du coup ce qu'on a mis sur un contact ben forcément hop ça s'affiche ici aussi donc en vrai ça va être ça va être intéressant ça va être intéressant on passe maintenant du coup à mac os ça va être 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 ça va être